Merci beaucoup pour l'invitation. C'était très agréable à faire comme présentation parce que c'est très large et ça couvre tous les champs qui nous intéressent. Notamment avec Jean-Charles, on travaille à Jean-Verdier à l'Inserm 1162 chez Jessica Zuckman-Rossi. Donc on est très impliqué dans tout ce qui est notamment la génétique du carcinome pathos cellulaire. C'est essentiellement là-dessus que je vais insister en termes de biomarqueur, donc la génétique constitutionnelle et fonctionnelle. Mais surtout, j'ai pris beaucoup de plaisir à développer des choses cliniques pour qu'on arrive à trouver un langage commun assez simple sur ces patients difficiles à prendre en charge et à traiter. Et vous montrer un petit peu quelles sont les richesses qu'on a en France qui sont, je parle sous le contrôle de Stanislas, qui le sait mieux que quiconque. Donc on a une richesse en termes de cohortes et de biobanques qui est phénoménale et on a absolument besoin de vous pour développer des projets. Alors on va attaquer directement dans le cas clinique, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Et je vous parle d'un patient que j'ai vu il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques semaines, un homme de 57 ans qui va en consultation parce qu'on lui fait une échographie, parce qu'il était un peu fatigué, enfin il ne se plaignait pas de grand chose. Un bilan un peu systématique et on tombe par hasard sur une tumeur qui apparaît hypervasculaire, qui fait 4,6 cm du foie gauche. Et en même temps qu'on fait un peu le bilan devant toute maladie du foie, on trouve que ce patient a une hépatite C qui n'était pas connue, qui est réplicative, donc il a une hépatite C active, pas guérie. Et par ailleurs, c'est un monsieur qui est suivi pour un diabète, qui a une consommation d'alcool chiffrée environ 60 grammes par jour. Donc pour ceux qui ne sont peut-être pas habitués, ça fait 6 verres d'alcool par jour. Il pèse 87 kg pour un mètre 71. Et bien sûr, dès qu'il y a un problème au foie, on regarde les tests hépatiques pour voir si effectivement le foie marche bien. Et globalement, il a un foie qui marche pas mal. Il a un TPS 79%, c'est la fonction du foie. Donc un foie qui marche globalement plutôt bien. Et il a par contre des plaquettes un petit peu basses qui suggèrent que l'atteinte du foie est probablement un petit peu fixée avec très probablement ce qu'on appelle une hypertension portale, c'est-à-dire peut-être un signe indirect de la présence d'une cirrhose. Voilà, donc je ne vais pas vous faire un QCM puisque vous n'êtes pas forcément habitués. Mais enfin, question, on va dire, de culture générale, à votre avis, quels sont les arguments sur cette observation qui, d'emblée, vous font penser que ce malade vient pour un cancer du foie, un carcinome hépatocellulaire. Vous savez que trouver une boule dans le foie, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Il y a beaucoup de tumeurs bénignes du foie. On peut avoir des kystes dans le foie. Il y a des femmes jeunes qui, effectivement, arrivent. On trouve des adénomes ou d'autres tumeurs bénignes qui peuvent être influencées par la grossesse. On peut aussi trouver, bien sûr, des nodules dans le foie qui sont des métastases dont il faut trouver le primitif. Mais là, clairement, il y a un certain nombre d'éléments dans cette observation, dans cette observation qui, quelque part, doit vous faire d'emblée penser que ce patient a un cancer primitif du foie. Donc, à votre avis, lesquels qui veulent se lancer ? Pas moins en demande, il connaît tout par cœur. Hépatite C. Donc, voilà, l'hépatite C, c'est effectivement l'idée que ce patient aurait une maladie chronique du foie sur laquelle se serait développé un cancer du foie. D'autres éléments, à votre avis ? Pardon ? Une tumeur hypervascularisée. Très bien. C'est une tumeur hypervascularisée qui témoigne d'une néangiogénèse tumorale. On va le voir dans une minute. D'autres arguments ? Comme on dit aux étudiants en médecine, tout ce qu'on vous dit, ce n'est pas pour un hasard. Si on dit qu'il a un diabète, ce n'est pas par hasard. Parce qu'effectivement, on le verra dans l'épidémiologie. Le diabète, du fait de tous les autres cofacteurs métaboliques et notamment le surpoids qui est associé chez ce patient, 87 kg pour 1,71 m. Si vous calculez son index de masse corporelle, il est plus supérieur à 27 kg par mètre carré. Et donc, c'est un patient qui est en surpoids. Donc, le fait d'avoir des éléments du syndrome métabolique, ça prédispose à développer une surcharge en graisse du foie. Et donc, d'avoir de l'inflammation et éventuellement potentiellement des lésions hépatiques qui vont être le lit finalement de ces lésions précancéreuses que sont la cirrhose notamment et le développement du cancer du foie. Et puis, dernier élément, en fait, il était un peu fatigué. Donc, on lui fait un bilan sanguin et puis, dans le bilan, le médecin traitant fait une échographie et on tombe sur cette passion et globalement asymptomatique. Il n'a pas de douleur abdominale, pas de signe de maladie chronique du foie, évidence. Bon, j'aurais pensé que vous auriez tiqué sur l'alcool. Six verres d'alcool. Alors oui, ça, c'est effectivement le témoin qu'il se passe quelque chose probablement de l'inflammation en foie. Mais effectivement, la thrombopénie, exactement, le fait qu'il y a probablement une cirrhose associée avec des plaquettes qui sont logées dans la rate, ce qu'on appelle l'hypertension portale. Et 60 grammes d'alcool par jour, c'est quand même un peu beaucoup. Alors, ce n'est pas beaucoup quand on est faim, quand on est jeune, etc. Mais quand on commence à avoir 57 ans, qu'on est en surpoids, qu'on a du diabète et qu'on a l'hépatite C, eh bien, c'est six verres d'alcool. Je vous rappelle que l'OMS recommande trois verres chez l'homme, deux verres chez la femme. D'accord ? Ce sont des risques statistiques. Mais effectivement, lorsque vous commencez à cumuler un certain facteur de risque, là, on est vraiment dans des facteurs de risque exponentiels de maladie chronique du foie. Alors, voilà un petit peu l'imagerie. Donc, comme vous le disiez très justement, vous voyez, on tombe, donc, ce sont des coupes de scanner. Donc, les jambes du patient sont vers nous. Le foie est ici. Et vous voyez effectivement d'emblée, dans le foie gauche, une lésion qui est assez volumineuse, qui fait 5 cm. Et vous voyez ici l'aorte. Donc, ce sont des clichés sans injection. Et lorsqu'on injecte du produit de contraste qui est de l'iode, donc l'artère, enfin, l'aorte devient blanche. Eh bien, vous voyez que cette tumeur prend le contraste. Elle est hypervasculaire et ce qui témoigne, en fait, qu'il y a une hypervascularisation de cette tumeur, donc, qui témoigne d'une néongéogénèse. Et si on regarde sur les coupes plus tardives, ce qu'on appelle le temps portal, c'est-à-dire que quand l'iode sort de la circulation et va plutôt, effectivement, donc, opacifier le réseau portal, eh bien, il y a ce qu'on appelle le lavage au temps portal, donc, qui témoigne bien que cette hypervascularisation est d'origine artérielle. Donc, on est vraiment face à ce qu'on appelle une néongéogénèse tumorale. Et devant un nodule dans le foie, qui plus est chez un malade, qui a des facteurs de risque de maladie chronique du foie, potentiellement de cirrhose, eh bien, là, vous avez clairement un diagnostic de carcinio-hépéthosculaire. Et dans nos guidelines cliniques, vous n'avez même pas besoin d'avoir l'histologie de cette tumeur pour conclure au cancer. À partir du moment où vous avez tous ces éléments, vous voyez, c'est globalement assez simple, les pathologies. Alors, on va un petit peu détailler tout cela. Donc, vous avez compris qu'effectivement, le fait d'avoir une maladie chronique du foie, c'est finalement là qu'on va trouver les cas de carcinio-hépéthosculaire. Les causes de maladies chroniques du foie les plus fréquentes, vous les connaissez, c'est l'infection chronique par le virus de l'hépatite C ou l'hépatite B. On a vu le problème de l'alcool. 75 % des cas de cancers du foie en France, c'est des consommations d'alcool excessives. Et il y a bien sûr cette maladie émergente, la maladie du siècle, qui est le syndrome métabolique, en gros. Plus la population, notamment occidentale, mais ça touche également les pays émergents, plus les gens grossissent, avec le problème de la malbouffe notamment, plus les gens développent des diabètes, le foie se surcharge en graisse et peut effectivement donc devenir, comme en cas d'infection chronique par un virus ou de consommation d'alcool, à la fois qu'il devient fibreux, dur et on arrive effectivement au bout de quelques décennies à la constitution d'une cirrhose. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que globalement, notamment en France, 90 % des cas de cancers du foie sont les cancers développés sur cirrhose. C'est très rare d'avoir des patients qui ont des cancers du foie qui sont développés sur des foies non cirrhotiques et on va voir que c'est une implication majeure pour les procédures de dépistage et tous les biomarqueurs dont on va parler ensemble. Donc je vous rappelle que la cirrhose, c'est cette maladie caractérisée par un foie qui devient nodulaire et les patients cirrhotiques sont exposés à un certain nombre de risques, notamment on l'a vu, l'hypertension portale avec des varices qui peuvent saigner, l'insuffisance hépatique, donc le foie qui ne marche plus, bien sûr, donc le cancer du foie, et bien sûr ce sont des patients qui également, du fait de ces comorbidités cardiovasculaires, vont développer des cancers extrahépatiques, des maladies cardiovasculaires. Donc vous voyez, c'est tout ce spectre des maladies qui fait que si on veut bien étudier le cancer du foie et toutes les phases, toutes les phases notamment avant l'émergence des tumeurs et les facteurs de risque, on a besoin d'avoir des cohortes de patients qui sont suivis dans le temps, dépistés pour le risque de cancer, et chez qui donc le cancer va apparaître, et chez qui on a des biobanques qui vont nous permettre de définir si on arrive à mieux prédire quels patients vont développer des tumeurs ou pas. Alors sans surprise, le cancer du foie vous le trouvez de manière excessivement plus fréquente dans les zones d'endémie, des virus de l'hépatite B et C, donc l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud-Est, mais bien sûr en Occident, du fait de la consommation d'alcool en Europe, mais du problème du cerveau métabolique aux Etats-Unis, vous allez trouver là aussi une incidence qui est galopante, et qui est traduite ici par ces courbes d'incidence globale. Globalement, en XXIe siècle, on est plutôt sur une incidence de 500 000 nouveaux cas par an dans le monde, de cancer du foie, qui fait que c'est la cinquième tumeur par ordre de fréquence, et cette incidence a doublé en 20 ans. Alors pourquoi ? On a vu l'émergence de ces maladies virales que sont l'hépatite C, les épidémies de toxicomanie en Europe et aux Etats-Unis, nous en sommes en années 80, ces patients ont mis 30 ans pour développer une cirrhose et développent des cancers depuis une dizaine d'années. On est en train, maintenant avec l'éradication du virus, de voir les choses qui vont commencer à s'éteindre dans une dizaine d'années, mais on est en pleine épidémie, non pas de l'hépatite C qui est là depuis 30 ans, mais des conséquences de l'infection par l'hépatite C et du cancer. Il y a bien sûr l'épidémie, on a déjà parlé, de l'obésité et du diabète, qui font que ces patients, effectivement, sont de plus en plus nombreux dans les régions riches et maintenant moins riches, et qui fait que, je vous explique en partie que le cancer du foie, l'incidence augmente depuis ces dernières années. L'autre élément très important, et ce sera le premier message que je vais vous donner, c'est que c'est certes la cinquième cause de cancer dans le monde, mais c'est la deuxième cause de mortalité par cancer. Pourquoi ? Parce que c'est un cancer qui a un pronostic véritablement effroyable. Vous voyez ici la survie, lorsqu'on prend tous les stades confondus de cancer en France, ce sont des données qui commencent à dater, mais globalement, vous voyez que cancer du foie, et d'ailleurs, dans la tête de nos patients, quand on leur dit qu'ils ont un cancer du foie, ils ont très peur, parce que, comme le cancer du pancréas par exemple, c'est un cancer qui a un très mauvais pronostic, et vous voyez qu'après quelques années, quelques mois de survie, on est finalement dans des effectifs très faibles. Alors, pourquoi ce cancer à un mauvais pronostic ? Il est difficile à traiter, c'est un cancer pour lequel il y a très peu d'armes, mais surtout, on vient de le voir, c'est en fait des patients qui ont deux maladies, ils ont d'un côté un cancer, mais aussi une cirrhose. Et quand on a une cirrhose, on a foie qui ne marche pas très bien, ce qui va limiter nos options thérapeutiques, la chirurgie, la transplantation, etc. Limiter l'emploi de drogue contre ces tumeurs, et surtout, c'est le deuxième message que vous vous donnez, c'est que 75% des cas de cancer que nous voyons, nous, dans nos services en France, ce sont des cancers évolués. Et pourquoi ? Parce que, comme ce patient, lui, on l'attrape avec un seul nodule, mais la plupart des gens sont asymptomatiques pendant des années. Et lorsqu'ils deviennent symptomatiques, finalement, on découvre en même temps la cirrhose des cancers, mais c'est déjà trop tard. On est dans une phase de cancer évolué, et nous n'avons que, comme un a proposé, qu'un traitement palliatif, avec globalement moins de 12 mois de survie chez ces patients. On va utiliser des traitements, donc, dits palliatifs, des biothérapies, des embolisations artérieures, on va priver d'oxygène à tumeur, etc. Et, bien sûr, ces cancers, malheureusement, sont globalement très difficiles à traiter. En revanche, et c'est là qu'on va pouvoir jouer, et c'est là qu'on va pouvoir se rejoindre avec la biologie pour les diagnostics précoces, c'est si on pouvait augmenter cette fraction de patients qui, aujourd'hui, ne présentent que 25%, qui présentent des petites tumeurs, donc, asymptomatiques, et chez qui on va pouvoir discuter des procédures, donc, qui vont pouvoir les mettre en rémission, la transplantation, on va avoir les ablations percutanées ou la chirurgie, et bien, on aura gagné, probablement, ce combat contre ce cancer, puisque, globalement, là, on est capable d'apporter des survies prolongées à ces patients, puisque si on les met en rémission pendant plusieurs années, on les inscrit dans une stratégie globale, on va traiter le virus, on va diminuer le risque de récidive, s'il s'aggrave, on va pouvoir les transplanter, etc. Donc, vous voyez qu'on est dans des phénomènes complètement différents, et donc, c'est le maître mot, le dépistage précoce et le diagnostic précoce du cancer du foie, et on va voir comment la biologie peut aider la clinique. Alors, en pratique, comment ça se passe, le dépistage du cancer du foie, si on veut augmenter cette proportion de cancers à des stades globalement curatifs, et bien, il n'y a pas grand-chose. La seule chose qu'on peut faire, c'est, au moins, on a la chance d'avoir une population cible, qui sont les populations de patients qui ont des cirrhoses, et bien, par exemple, vous allez traiter un malade comme une hépatite C sur cirrhose, même si vous le guérissez, vous allez l'inclure dans un programme de dépistage, et aujourd'hui, ce problème de dépistage ne repose que sur un seul examen, c'est l'échographie tous les 6 mois. C'est-à-dire que les malades, tous les 6 mois, pendant toute leur vie, on leur fait une échographie, avec toutes les limites qu'on peut imaginer, c'est un examen qui est opérateur dépendant, le malade peut louper son rendez-vous, on peut passer à côté d'une petite tumeur, mais on n'a aucun, je dis bien aucun biomarqueur qui soit validé et qui nous aide à faire de la diagnostic précoce de cancer ou à identifier des patients qui vont être plus à risque de développer un cancer, et l'intérêt effectivement de ce dépistage semestriel, c'est d'augmenter la proportion de patients qui vont être curatifs, ici, donc ça on en reviendra tout à l'heure, ce sont les algorithmes pour le décision de traitement, donc à gauche, ce sont ces fameuses résections, transplantation et ablation qu'on va proposer aux patients qui ont des petites tumeurs, 3, 4, 5 cm et en général uniques, versus les malades qui ne sont pas surveillés, qui ne sont pas dépistés, qui arrivent directement à l'hôpital avec des tumeurs en général symptomatiques pour lesquelles on est effectivement très désarmé comme on l'a vu à l'instant. Donc voilà, poser un petit peu globalement l'épidémiologie et la clinique du cancer du foie, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet qui est effectivement qu'est-ce qu'on peut apporter à ces malades et avec quels outils, notamment les cohortes et les biobanques et les collaborations entre cliniciens, biologistes et méthodologistes. Donc on a vu que le cancer du foie finalement qui est une maladie mortelle, bien en amont, il y a un agent causal et une cirrhose qui va se constituer. Et bien à chacun de ces différents éléments on va pouvoir apporter des réponses biologiques et cliniques pour essayer de diminuer d'une part l'incidence du cancer mais également augmenter cette fraction de patients qui vont pouvoir la traiter de manière curative. Alors on a bien sûr le traitement spécifique de la maladie causale qui va pouvoir diminuer le risque de cancer du foie et ça c'est ce qui me permet d'introduire, vous donner un exemple de cohorte, ce que c'est que les cohortes prospectives c'est-à-dire des patients qui vont être suivis pendant des dizaines d'années et chez qui on va avoir toute l'histoire, on va pouvoir décrire toute l'histoire de la survenue du cancer. Bien sûr, le faire de manière multicentrique, c'est-à-dire voyez ici la cohorte Servire qu'on coordonne à Jean Verdier. C'est 35 centres en France qui effectivement sont, il y a toujours un problème, le Rennes n'est pas bien avec le Caen ou je ne sais pas quoi donc je vois des sourires là-bas. C'est, voilà, c'est les parisiens, ils sont comme ça, ils sont pas bon en géographie extra-parisienne. Effectivement, et donc voyez, recruter des patients dans plusieurs centres et les suivre pendant très longtemps pour bien décrire l'histoire de ces maladies. Donc par exemple, cette cohorte a inclus des patients qui avaient des cirrhoses virales, B ou C, et ce qui est important pour vous, donc ils sont inclus dans des programmes de dépistage du cancer du foie, c'est que ce sont des patients chez qui on va constituer une biobanque prospective et séquentielle. C'est-à-dire que les malades, on leur fait de l'ADN et du sérum à l'inclusion dans la cohorte et tous les ans, ils ont du sérum qu'on stocke dans des congélateurs et qui vont pouvoir nous servir pour des études de recherche de biomarqueurs. Mais vous voyez qu'on a tout le déroulé de l'histoire, on n'est pas dans ce qu'on appelle du cas témoin, c'est-à-dire prendre des gens pour un cancer et des gens qu'on n'en a pas et comparer des pommes et des bananes ou des choux et des carottes, mais véritablement dans l'histoire d'une cohorte, effectivement, avoir cette notion temporelle de biomarqueurs qui vont pouvoir évoluer dans le temps. depuis maintenant une dizaine d'années, ce qui fait des suivis médians assez longs. Donc on a pu, pendant cette dizaine d'années, reculer un certain nombre d'événements. Donc, la première information qu'on a à partir de ces corps, c'est la définition des problèmes cliniques, puisque ce sont un des enjeux majeurs pour avancer dans la recherche. Et par exemple, vous savez que les progrès des traitements antiviraux font qu'aujourd'hui, le profil des patients a complètement changé. À l'époque où on avait peu de traitements, donc avant les années 2014-2015, vous voyez ici, les patients qu'on ne guérissait pas à l'époque, l'incidence du cancer du foie, vous voyez 20% à 5 ans, alors que les malades qui sont désormais guéris depuis toutes ces années et qui, cette guérison qui s'est accélérée depuis l'arrivée des nouveaux antiviraux depuis 2 ou 3 ans, vous voyez que l'incidence du cancer a été diminuée par un facteur 4. Et donc, vous voyez que une question clinique qui se pose, c'est pourquoi certains patients qui ont des hépatites, des cirrhoses virales C, qui sont guéris dans l'infection virale, continuent de développer des cancers. Vous voyez que grâce à la description de ces cohortes prospectives, on arrive à définir des questions cliniques pertinentes et qui sont surtout pertinentes pour les 10 ans qui viennent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, ça, c'était un exemple pour le traitement spécifique. Maintenant, si on rentre dans le vif du sujet de la collaboration des études transversales, eh bien, clairement, c'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée, c'est qu'il va utiliser ces biobanques attenantes à ces cohortes pour, au cours de la surveillance des malades, essayer de trouver de nouveaux biomarqueurs qui vont nous permettre de stratifier nos populations ou plusieurs groupes à risque, si on arrive à augmenter le pourcentage de patients chez qui on va faire un diagnostic très précoce de cancer et pouvoir les traiter. Alors, la médecine personnalisée, c'est un terme très chic, mais la médecine personnalisée, on n'est pas obligé de faire de la génétique ou de la protéomique pour trouver de nouveaux biomarqueurs. Il y a des données cliniques très simples qui vous permettent, vous voyez ici, quand on combine l'âge du patient, son sexe, le fait qu'il était guéri ou pas d'une infection virale, etc., ces comorbidités, vous voyez qu'on arrive déjà très facilement à stratifier ces populations ont plusieurs niveaux à risque et on arrive à développer comme ça des modèles statistiques, vous voyez ici ce qu'on appelle des nomogrammes, c'est ce qu'on appelle la prédiction à l'échelon individuel. C'est-à-dire que, par exemple, si vous venez avec une cirrhose virale C non guérie, avec, par exemple, 55 ans, des comorbidités, une consommation d'alcool, vous allez avoir un certain nombre de points ici qui vont vous conférer des risques de cancer, une incidence ici qui va jusqu'à 5 ans de l'ordre de 50%. En revanche, si on vous guérit de votre hépatite C, vous maigris, de risque et votre niveau de risque va effectivement revenir ici. Donc, vous voyez qu'on arrive à faire déjà de la médecine personnalisée avec des choses très simples comme des thèses de laboratoire. Vous voyez, c'est quelque chose aussi qui permet de rendre un petit peu plus, de donner un peu d'humilité à cette recherche transversale. On ne va pas trouver le gène qui va expliquer pourquoi les mâches font des cancers ou la protéine. Ça va être des mélanges de biomarqueurs génétiques, protéiques, aussi avec des données cliniques qui vont pouvoir s'assembler ensemble et nous aider à mieux cartographier nos patients. Alors, ces cohortes, c'est quoi ? Ce sont finalement des colonnes vertébrales de données, de bases de données qui vont nous permettre notamment, grâce à ces données, de développer un certain nombre de questions cliniques et les biotech qui sont autour de ces lieux bancs vont nous permettre de développer des projets de recherche autour de la génétique, de biomarqueurs protéiques, par exemple, d'immunologie, de virologie, etc. Et puis surtout après, on va voir que ces cohortes vont pouvoir s'interconnecter avec d'autres cohortes françaises et internationales. Et c'est là qu'on va développer des projets ambitieux. Alors, en termes de biomarqueurs du cancer du foie, à mon sens, dans ce type de code prospectif, donc on se situe toujours en amont de la survenue de la tumeur, il y a deux questions auxquelles on peut essayer de répondre. Donc, c'est la différence entre la prédiction de la survenue du cancer et des biomarqueurs utiles aux diagnostics que précoces. Donc, pour moi, la prédiction, c'est quelque chose de fixé, comme par exemple un variant ou des associations de variants génétiques qu'on va pouvoir déterminer qui ne vont pas varier dans le temps alors que nos patients vont vieillir et qu'au cours du screening du cancer du foie, on va voir apparaître des cancers. Et donc, les variants génétiques que l'on va voir déterminés chez nos patients, on va voir lesquels sont associés ou non à la survenue d'un cancer. Et je pense que c'est une question fondamentalement différente d'un point de vue clinique et biologique que doser des biomarqueurs dans le sang de manière répétée, de façon séquentielle, où on va pouvoir par exemple constater l'apparition d'une protéine ou d'une signature métabolomique, par exemple, ou d'une mutation génétique circulante et effectivement voir son taux augmenter alors que même les examens d'imagerie ne trouvent pas la tumeur. Donc, c'est ce qu'on appelle de manière un petit peu galvaudée maintenant ce qu'on appelle la biopsie liquide ou les screenings avec des profils protéiques ou métabolomiques particuliers qui font que là aussi, on va être effectivement dans le développement de méthodes analytiques beaucoup plus complexe que ce qui a été développé jusqu'à présent. Je vais juste vous montrer quelques exemples sur la génétique. Je n'ai pas le temps de développer sur les protéines. Donc, par exemple, si on essaie de trouver des variants génétiques associés aux risques de cancer, à quoi ça va nous aider ? Eh bien, de définir des combinaisons de variants génétiques liées non pas à la tumeur mais au patient lui-même et de trouver de nouveaux biomarqueurs et de nouvelles cibles thérapeutiques et peut-être de nouvelles molécules qui vont être utiles pour la prédiction de la survenue d'un cancer mais également après traitement de la récidive puisque vous savez que pour tout cancer, même lorsqu'on est dans une situation curative, la grosse problématique c'est la récidive de cette chumeur et particulièrement sur ces foies de cirrhose qui restent donc des états pré-cancéreux et c'est grâce à ces différentes stratifications de niveau de risque qu'on va pouvoir un jour entrer dans ce qu'on appelle la médecine personnalisée où des patients qui ont un phénotype globalement similaire vont pouvoir être divisés en plusieurs types de patients avec différents niveaux de risque. Mais comme on vient de le voir, il ne s'agit pas d'identifier à travers parmi les études pangénomiques un variant génétique en disant ça y est j'ai trouvé le gène de prédisposition du cancer puisque à travers tous ces phénotypes différents par exemple de patients qui vont être atteints d'une hépatite C par exemple une femme jeune qui n'a pas de syndrome métabolique un patient intermédiaire ici un charmant monsieur qui vous voyez lui va cumuler beaucoup de choses clairement cette patiente si elle a le mauvais gène et lui le bon gène ça va complètement modifier votre niveau de prédiction donc il faut rester là aussi très humble dans cette découverte biologique et bien sûr penser à incorporer ces variables génétiques dans des scores de prédiction complexes cliniques et biologiques comme on a fait ici dans les cohortes prospectives vous voyez ici donc c'est des variants d'un gène qui code pour une protéine PNP à la 3 qui est impliquée dans le métabolisme des lipides et vous voyez qu'on arrive à discriminer des patients entre des groupes à très faible risque à des risques très élevés et des risques intermédiaires mais si vous regardez ici avec d'autres techniques d'analyse qui sont plus proches de ce qu'on appelle les courbes roc mais qui prennent en compte le temps vous voyez que finalement quand vous regardez vous essayez de faire une prédiction avec le gène seul pour ce qui va développer un cancer dans cette cohorte vous êtes très mauvais dans la prédiction mais finalement les données cliniques font mieux que la génétique et que lorsque vous combinez les deux finalement vous avez une valeur d'accumulation qui va donc augmenter votre pouvoir de prédiction mais finalement c'est pas si énorme que ça donc on est encore une fois sur des maladies multigéniques génétiques et environnementales qui font que vous n'aurez jamais un seul biomarqueur à un temps donné qui va vous dire tel groupe de patients va développer un cancer ou pas donc dans ce contexte il faut développer des projets ambitieux qui ont non seulement l'ambition de développer d'identifier de nouvelles pistes pour trouver des nouveaux variants génétiques mais aussi de développer de nouveaux algorithmes de prédiction qui peuvent être utiles en pratique clinique et c'est le but par exemple de ce type de projet donc soutenu par la banque public d'investissement qui s'appelle ECAM donc qui avait pour but de mettre en contact des équipes académiques avec des développeurs industriels pour développer des solutions pour améliorer le pronostic du cancer du foie et à ce titre donc je coordonne une étude plan génomique donc bien sûr qui va comparer chez 6 000 malades des millions de variants génétiques des malades qui ont un cancer sur cirrhose des malades avec des cirrhose sans cancer mais on ne va pas s'arrêter là si on veut développer d'emblée une validation qui va pouvoir être utile et développer donc des outils de diagnostic précoce et de prédiction du cancer on va bien sûr compléter ces analyses par des données génomiques de génomiques fonctionnelles mais surtout grâce à ces cordes que je vous ai présentées faire des validations prospectives et intégrer ces variables génétiques dans des algorithmes et qui vont nous permettre peut-être demain d'avoir effectivement des tests vous avez une cirrhose viracée on vous fera le test qui mixera votre âge votre sexe vos données anthropométriques etc et le fait d'avoir telle ou telle association génétique qui vont vous dire votre risque est à temps vous devez dépister de telle façon ou de telle façon et à tel rythme pour espérer d'avoir un diagnostic précoce de cancer si vous levez en développer donc voilà ce sont les exemples qu'on peut citer maintenant on est à l'heure où il va falloir même aller encore plus loin et notamment associer les cohortes au niveau européen notamment c'est à dire aller chercher des financements encore plus importants et je vous donne ici l'exemple d'un projet qu'on a développé en associant toutes les cohortes prospectives françaises donc SIRVIR que je viens de vous présenter HEPATER que vous connaissez probablement coordonnée par Stanislas Paul d'autres cohortes et vous voyez en s'associant avec des cohortes belges allemandes italiennes et espagnoles on va donc avoir plus de 13 000 malades avec un suivi prospectif chez qui plus de 1 000 cas de cancers ont été développés chez qui donc on a des biobanques et on va développer un certain nombre de work packages vous voyez autour de variants génétiques de protéines de marqueurs autour des ARN circulants des mutations circulantes de l'ADN etc et vous imaginez toute la lourdeur administrative qu'il faut développer pour cela donc petit clin d'oeil à un moment qui avait été chef de projet de l'accord de SIRVIR il y a 10 ans on en parlait l'avenir c'est l'européanisation de ces lieux banques et de ces cohortes donc vous voyez qu'il faut donc mixer toutes ces cohortes et les intégrer dans ce qu'on appelle un IDMS c'est à dire un intégralité de data management system gros travail de data management par des équipes de biostatisticiens avoir bien sûr un coordinateur européen pour lever tous les verrous administratifs et stratégiques pour pouvoir identifier dans toutes ces biobanques dans ces 5 ou 6 pays européens tous les différents prélèvements à un temps donné chez un malade qui a développé ou pas une tumeur et les distribuer dans les différents laboratoires qui vont faire leur work package et une fois qu'on a ça c'est que le début on va dire des difficultés puisqu'il faut réintégrer toutes ces données biologiques dans la base de données pour effectivement les exploiter et espérer les valoriser donc vous voyez que si on essaie de développer des études de biomarqueurs donc là je vous donne l'exemple du cancer du foie mais j'imagine ça peut être la même chose pour d'autres cancers ou d'autres pathologies vous voyez qu'on est aujourd'hui à l'ère où il va falloir mixer toutes ces cohortes cliniques et cohortes prospectives et travailler beaucoup donc avec des biologies spécialisées dans des techniques omiques ou autres mais aussi surtout des data managers et des biostatisticiens très très spécialisés donc voilà globalement ce que je vais vous dire sur tout ce qui est en amont du cancer et maintenant on va passer à la deuxième partie qui est effectivement l'optimisation du traitement du cancer et on va reprendre pour cela le cas clinique de notre patient donc vous savez aujourd'hui en France nous avons l'obligation lorsqu'un cancer avant de traiter un cancer d'en discuter entre plusieurs spécialistes donc par exemple pour une RCP donc le réunion de concertation pluridisciplinaire pour le cancer du foie vous avez des hépatologues des chirurgiens des radiologues et on va donc décider selon des algorithmes finalement où va se passer où va se placer le patient ici il a une tumeur unique de 5 cm il a on l'a vu des augmentations enfin une hypertension portale qui va contre-indiquer une chirurgie donc ce patient va être éligible pour ce qu'on appelle une ablation percutanée et donc c'est comme ça qu'on va décider le meilleur traitement pour un patient donné mais toute la question qui se pose une fois qu'on a ce cadre c'est comment améliorer les choses alors il y a plusieurs façons d'améliorer les choses il y a d'abord l'innovation technologique l'innovation thérapeutique et ça c'est pour vous montrer ce que c'est qu'une ablation percutanée ce qu'on fait beaucoup chez nous à Bondy donc un malade qui ne peut pas être opéré par exemple ou qui ne peut pas le greffer tout de suite on va donc pouvoir détruire sa tumeur vous voyez on fait un contrôle sous contrôle échographique on va injecter une sonde on va placer une sonde dans la tumeur et on va chauffer donc on va induire une nécrose de la tumeur ce qu'on appelle une thermoablation en chauffant et en détruisant la tumeur mais bien sûr il y a des moments où on ne peut pas faire ça et on va développer d'autres techniques par exemple pour les plus grosses tumeurs on va insérer plusieurs électrodes autour de la tumeur pour brûler des tumeurs de plus ou plus gros c'est surtout lorsque ces tumeurs ne sont pas accessibles à cette thermoablation parce qu'à côté il y a une voie biliaire ou un vaisseau on a développé d'autres techniques comme l'électroporation qui ont ouvert de nouveaux champs biologiques pour mieux comprendre les maladies du foie donc voilà l'exemple de notre patient pour revenir à lui ce patient vous vous rappelez il avait cette tumeur dans le foie gauche là on est sur une coupe sagitale vous voyez donc c'est des patients qui sont quand même un peu secoués mais globalement vous voyez que on a détruit toute la tumeur et lorsque sur une planche ici on injecte le produit de contraste il n'y a plus de tissu tumorale visible puisqu'il n'y a plus de prise de contraste donc le patient est considéré comme mis en rémission il va être surveillé pour le risque de récidive et après bien sûr inscrit dans une stratégie peut-être que si un jour il est récidive est-ce qu'on inscrira sur les transplantations etc. ça c'est l'avenir qui nous le dira mais bien sûr on aimerait savoir si ce patient est à haut risque ou pas et savoir s'il y avait des biomarqueurs qui nous permettraient de prédire ce risque et s'il y avait ces biomarqueurs est-ce qu'on pourrait faire un traitement complémentaire dans ce qu'on appelle un traitement adjuvant pensant mettre une chimiothérapie associée ou pas et quel type de chimiothérapie alors je vous parlais d'innovation l'innovation thérapeutique c'est trouver des nouvelles façons de traiter les patients mais également vous allez voir que ça nous donne également des idées sur de nouveaux concepts biologiques donc je vais parler de la radiofréquence qui est une ablation percutanée en chauffant la tumeur et voici ici ce qu'on a développé qui est l'électroporation qui va induire on met des électrodes autour de la tumeur et on va appliquer des champs électriques alternatifs qui vont induire non pas une nécrose par thermoablation mais là on va créer des pores dans les cellules tumorales qui vont les faire mourir et donc créer un véritable une véritable apoptose tumorale et on va voir donc sur les coupes scanographiques de ces patients globalement non pas un trou comme on l'a dans la l'électroporation mais finalement une involution de la tumeur et qui nous permet de dire qu'il s'est passé véritablement un phénomène d'apoptose et c'est l'avantage technique c'est d'une part de respecter les structures adjacentes notamment vasculaires et biliaires mais on s'est rendu compte que cette apoptose permettait également un influx de cellules immunitaires sur le site de la tumeur ce qui fait que l'électroporation va détruire les cellules tumorales mais va en plus stimuler la réponse immunitaire de l'hôte qui va donc venir se précipiter sur ce site et venir pratiquer une véritable détertion des cellules en voie d'apoptose et de nécrose et donc toute la question qui se pose à l'ère où les nouveaux traitements des cancers vous le savez font pour beaucoup appel à l'immunothérapie faut-il associer ce type de traitement avec des immunothérapies alors comment essayer de développer ça et c'est là qu'il y a encore un exemple de type de recherche qu'on peut faire là on n'a pas le choix on est des académiques c'est très bien mais on va avoir besoin effectivement d'établir des ponts avec l'industrie pharmaceutique qui développe ce type de molécule et je vous donne par exemple un exemple d'un projet que j'ai déposé chez BMS qui commercialise une nouvelle molécule d'immunothérapie qui est un inhibiteur des checkpoints immunitaires notamment les antipidi-1 dont vous avez probablement je lui parlais qui marche dans le mélanome le cancer du poumon peut-être sur l'essai de phase 2 dans le cancer du foie et on a essayé de développer un essai de phase 2 où on va associer dans plusieurs centres français des techniques d'électroporation avec de l'immunothérapie en néo-aljuvant et adjuvant avec des nouveaux concepts de biologie comme on vient de les voir et ce sont des financements qui sont globalement assez hauts et qui doivent couvrir non seulement la biologie la clinique les surco-hospitaliers donc vous voyez c'est cette collaboration encore une fois comme dans les projets précédents avec la BPI qui nous permettent effectivement d'avoir en plus de ces paris biologiques et cliniques que l'on fait peut-être l'application derrière de nouveau la translation de ces concepts dans la pratique clinique donc juste un petit mot sur ces immunothérapies donc vous en avez entendu parler le niveau l'UMAB par exemple un antipidi-1 qui marche dans un certain nombre de cancers c'est probablement le cas dans le cancer du foie donc ça c'est le rationnel biologique donc on a d'un côté une technique l'électroporation qui induit la pectose et la flucidité immunitaire de l'autre côté une molécule potentiellement qui va venir jouer sur cette réaction immunitaire et booster l'effet antitumoral et vous voyez c'est ainsi qu'on a pu proposer un traitement où on va donc faire des ablations percutanées de cancer du foie qui sont de mauvais pronostic parce que multiples ou de taille assez conséquente on veut les mettre en rémission et on va donc injecter des antipidi-1 avant le geste et après le geste pendant un an et bien sûr prévoir d'emblée ces biobankes séquentielles périphériques et tumorales mais également péritumorales pour essayer de voir ce qui se passe chez ces patients en termes de réaction immunitaire et de savoir si on arrive à identifier des patients qui seront de meilleurs répondeurs ou pas à ces traitements encore une fois qui sont un petit peu chers mais justement on s'achemine vraiment vers des traitements combinés mais en plus personnalisés en fonction de ces caractéristiques tumorales et de l'hôte pour terminer je passe effectivement donc on a vu les biomarqueurs périphériques de l'hôte avant le diagnostic de la tumeur on a vu l'influence du micro environnement et notamment des participations immunologiques lors des traitements percutanés maintenant on va voir directement ce qui se passe dans la tumeur je reste dans la génétique qui est notre cheval de bataille avec Jean Charnot pour vous montrer 2-3 exemples de l'apport de la génomique fonctionnelle pour essayer de mieux sélectionner les patients qui vont traiter qui vont être traités notamment par exemple est-ce que la détermination de profil génétique de la tumeur peut aider à l'affinement du pronostic ça il y a énormément de choses qui sont sorties dans le cancer du foie mais aussi dans beaucoup d'autres cancers la différence avec les biomarqueurs avant le cancer c'est qu'il y a peu de cohortes prospectives de large ampleur c'est-à-dire qu'on est très souvent sur des un petit peu des patients qui viennent des centres thérapeutiques donc des malades qui ont été opérés ou transplantés et puis qui viennent dans les laboratoires donc ça il y a un effort à faire dans les constitutions de cohortes vous voyez que par exemple ici l'équipe avec Jean-Charles avait montré que par exemple il y avait des scores qui combinaient par exemple l'expression de 5 gènes dans la tumeur qui permettaient véritablement et qui étaient répliqués dans plusieurs cohortes de différencier les patients qui sont à risque de récidive après une opération pour un cancer du foie par rapport aux autres donc vous voyez comment on pourrait effectivement grâce à ces biomarqueurs intratumoreux et notamment d'expression génique classifier les patients faire de vérités profils moléculaires de la patient et donc que nos RCP désormais ne comprennent pas seulement des cliniciens mais aussi des biologistes qui seraient à même de nous dire attention le profil de moléculaire de cette tumeur est de mauvais pronostics il faut peut-être faire un traitement adjuvant par exemple dont on peut discuter les modalités donc dernier point sur lequel le ciblage moléculaire des tumeurs peut nous aider c'est effectivement la prédiction de réponse au traitement et là vous savez que ce sont de gros travaux donc faits par l'équipe de Jessica Zubman-Roustill et d'autres dans le monde c'est la classification de ces tumeurs du foie qui sont très hétérogènes en plusieurs sous-types moléculaires qui vont activer certaines voies comme la voie wind-bêta-cathénine les voies du stress oxydant ou du cycle cellulaire sans rentrer dans les détails ce sont des tumeurs qui vont être qui vont dont les caractéristiques moléculaires vont impacter le pronostic et le diagnostic et surtout vous voyez qu'on est capable aujourd'hui grâce au séquençage d'exome de parfaitement définir les cibles moléculaires potentielles de ces tumeurs alors dans le cancer du foie comparé à d'autres cancers on n'est pas très très aidé puisque seulement on se rend compte que moins d'un tiers de ces tumeurs ont finalement l'expression d'une mutation qui peut être ciblée par une nouvelle molécule par exemple et pour l'instant tous les essais thérapeutiques qui ont été ciblés sur un marqueur exprimé par la tumeur se sont avérés négatifs donc encore beaucoup beaucoup de travail à faire dans ce sujet là donc pour conclure j'espère vous avoir convaincu que si on veut avancer dans le cancer du foie dans sa compréhension et dans son traitement on a besoin vraiment de ces trois différentes compétences que ce sont les compétences cliniques biologiques mais également des méthodologistes donc ces biostatisticiens qui vont nous permettre de mieux comprendre les maladies et de mieux intégrer les données génétiques donc j'ai résumé ici c'était la question qui m'était posée finalement quelles sont les questions qui vont nous intéresser dans les dix prochaines années et comment on va y répondre donc d'un point de vue clinique on a vu que c'était effectivement la stratification du risque quels sont les patients qu'il faut dépister notamment ceux qui ont été guéris d'une infection virale et quelles sont si on arrive à découvrir des cibles les possibilités de prévention de survenues du cancer qui pourraient être personnalisées chez ces patients on a vu le diagnostic précoce avec notamment ces sérums séquentiels qui sont stockés et qui sont adjoints à nos cohortes qui vont nous permettre effectivement même avant l'apparition d'une tumeur sur une imagerie par échographie nous dire que ce patient est en train de développer une tumeur il faut faire des examens plus poussés pour essayer de la mettre en évidence on a vu les biomarqueurs pronostiques une tumeur apparaît est-elle de bons pronostics ou pas faut-il faire un traitement agressif ou au contraire plutôt attentif et les nouveaux concepts thérapeutiques là aussi on est dans l'innovation donc des nouveaux ciblages grâce au séquençage de ces tumeurs mais également des associations de différents traitements on a vu l'exemple de l'électroporation d'un côté avec l'immunothérapie de l'autre et pour ça donc les cliniciens ont besoin de travailler de monter les cohortes prospectives de montrer les cohortes de patients qui ont des cirrhoses donc ça beaucoup de travail grâce à l'ANRS autour des virus mais des cohortes prospectives de patients qui ont des cancers qui sont traités dans beaucoup de centres en France on n'en a pas et dans le monde non plus on va en avoir très probablement mais ça met du temps à se monter ça met 10 ans pour être effectivement rentable on a besoin de ces fameuses biobanques notamment séquentielles et on a besoin de cette innovation thérapeutique comme les traitements percutés que je vous ai montré d'un point de vue biologique c'est effectivement l'identification de ces biomarqueurs qui deviendront de potentielles cibles thérapeutiques et le développement de nouveaux concepts biologiques comme on a vu tout à l'heure avec l'immunothérapie et l'apoptose des cellules induites par la glitroporation et vos outils c'est effectivement toutes les innovations technologiques à la pointe desquelles vous vous situez je pense notamment aux techniques homiques qui ont eu un essor phénoménal de ces 20 dernières années et des analyses de bioinformatique que vous avez réussi à développer que ce soit en génétique mais aussi en protéomique métabolomique etc mais globalement je veux vraiment que ce soit un message très fort ces cohortes et ces techniques n'auront aucun impact en pratique clinique si on ne travaille pas avec des méthodologistes qui eux sont les seuls à pouvoir effectivement définir les questions cliniques à partir des cohortes et intégrer modéliser ces différentes données biologiques pour les mixecs de données cliniques et raconter finalement l'histoire du patient et nous permettre de développer ces nouveaux outils qui nous permettront de rentrer dans la médecine personnalisée donc voilà ce que je vais vous dire vous avez vu donc des cohortes qui s'associent qui s'européanisent de l'innovation et bien sûr de la collaboration entre cliniciens et biologiques et méthodologistes et vous êtes les bienvenus pour collaborer autour de ces cohortes et vous pouvez me joindre sur mon mail qui vous sera diffusé dans cette présentation et je vous remercie pour votre attention Merci